Alors, on va continuer la suite de notre programme après les enjeux du digital. Parlons maintenant des métiers du digital. On vous propose de faire un focus sur quatre métiers qui proposent des angles de vue très, très différents sur l'univers digital. Alors, on va échanger autour des métiers de manager de la cybersécurité, consultant digitalisation bancaire, consultant smart cities et digital marketer. À chaque fois, ce sera l'occasion pour chaque métier d'échanger quelques minutes avec un professionnel pour en savoir plus sur son parcours. Il va nous raconter son quotidien et puis ensuite, à chaque fois, on aura une petite fiche métier de trois minutes. Qu'est-ce que vous en dites, chers spectateurs ? N'hésitez pas aussi, évidemment, à poser toutes vos questions. Là, par contre, on aura vraiment une séquence questions qui sera calée à la fin de notre échange et qui nous permettra de leur poser toutes les questions, voilà, qui vous auront brûlé les lèvres pendant les échanges qu'on aura. Allez, on démarre. Rencontrons tout de suite Mathieu Vielle. Il est associé senior chez Boston Consulting Group. Il est à l'Union de l'ECE et il va nous parler du métier de manager de la cybersécurité. Oui, bonjour à tous. Merci, Florence. Attends, chers Mathieu, on a un super petit jingle pour t'en produire. Ah, c'est vrai. C'était dommage de s'en passer, non Mathieu ? Oui, je suis d'accord. Alors, merci beaucoup de passer nous voir ce matin pour échanger un petit peu et profiter un petit peu de ton retour d'expérience. J'ai des petites questions et du fait des réponses assez courtes en face, on va essayer de faire ça de manière assez dynamique et straight to the point. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques phrases à quoi ressemble ton quotidien et puis d'abord ton parcours en quelques mots ? Comment est-ce que tu es arrivé ? Oui, bien sûr. Moi, par contre, très rapidement, moi, j'ai été diplômé de l'OCE en 2013. J'ai par la suite travaillé quelques années chez Thalès en tant qu'ingénieur en sécurité et en cybersécurité, où j'ai beaucoup développé mes compétences et travaillé sur des projets très intéressants, comme les satellites européens Galiléo. Par la suite, j'ai travaillé trois années à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, où j'ai pu développer des coopérations internationales, des échanges de techniques et de bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Et ensuite, j'ai intégré le Boston Consulting Group pour travailler dans le conseil et la gestion de la cybersécurité et de l'IT de manière générale pour les grands groupes et les entreprises. Super, très bien. Et raconte-nous, aujourd'hui, à quoi ça ressemble ton quotidien de manager de la cybersécurité ? Tu fais quoi ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, manager de la cybersécurité, je pense, c'est vraiment comprendre les technologies. Beaucoup de veilles pour comprendre les technologies, comprendre les pratiques, les évolutions, les innovations. Et c'est ça, au final, qui fait le métier de la cybersécurité. C'est vraiment de comprendre un peu tout l'écosystème IT et tous les aspects de sécurité en matière d'écosystème IT. Au quotidien, j'accompagne des grands groupes sur leurs questions, sur la mise en place des bonnes pratiques, sur leurs pratiques en matière de cybersécurité et les impacts que ça peut avoir au niveau de leur organisation, quand ils ont des transformations, quand ils doivent faire des évolutions majeures sur leur sujet. Tu es l'expert cybersécurité et tu donnes du cas, tu conseilles, tu accompagnes ? Complètement. D'accord. Allez, une question. Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin ? Oui. Moi, ce qui me motive le matin, c'est vraiment d'apprendre de nouvelles choses tous les jours. Et avec la cybersécurité, on est servi parce qu'il y a toujours des choses à comprendre. Il y a toujours des nouvelles technologies qui apparaissent. Il y a toujours des nouvelles failles, des nouvelles attaques qui apparaissent, donc des choses à comprendre. Et puis, quand on travaille dans le conseil, il y a aussi beaucoup de choses à apprendre au niveau des entreprises tous les jours. Donc, moi, c'est ce qui me lève le matin, c'est d'apprendre. Super. Quelle est la soft skills qui te semble essentielle pour faire ce métier ? Je pense que clairement, c'est d'avoir la capacité aussi d'aller au contact des gens, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir comprendre leurs problèmes, comprendre leur situation, comprendre les technologies qu'ils utilisent. Et je pense que c'est d'avoir ce relationnel aussi qui permet de bien comprendre les enjeux à chaque fois de la cybersécurité. Il y a un projet en ce moment qui te passionne plus que les autres ou un sujet qui t'a passionné ? Oui, j'ai travaillé sur plusieurs projets, mais là, effectivement, récemment, on a travaillé avec un constructeur automobile. Et du coup, toutes les questions de voitures connectées et de voitures électriques apparaissent. Et du coup, la cybersécurité prend une part importante de tous ces enjeux-là. Alors que ce n'est pas leur domaine d'expertise à la base. Donc, tu arrives avec une couche d'expertise sur ces sujets bien spécifiques. Exactement. Et c'est là où on peut vraiment leur apporter de la valeur et on peut vraiment essayer de les monter en compétence sur tous ces domaines-là, recruter les bonnes personnes, former les bonnes équipes, mettre en place les bons projets et faire en sorte que leurs activités soient en succès. Très bien. Est-ce que tu aurais un site Internet à nous recommander si on commence à se passionner pour le sujet ? Une petite pépite, un truc que tu adores ? Oui. Il y en a beaucoup, mais moi, il y en a un que j'aime bien. Ça s'appelle Hackmageddon. Hackmageddon, c'est un site qui référence un peu toutes les attaques, toutes les nouveautés en matière de cybersécurité. Je le trouve très intéressant et très complet. Voilà, je vous invite à le voir régulièrement. C'est accessible ? Ça reste accessible ? Oui, ça reste d'un niveau accessible, pas nécessairement très technique, mais il donne un peu le détail pour justement pouvoir s'enrichir en matière technique, donc accessible. Top. Un conseil que tu donnerais à un jeune, ou à un moins jeune d'ailleurs, qui a très envie de faire ce métier. Ce serait quoi ton astuce ? Pour la cybersécurité, c'est vraiment essayer de comprendre… C'est très vaste, donc je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'est-ce que l'on veut faire dans la cybersécurité. Il y en a, ils veulent travailler sur des sujets très techniques, dans la cryptographie, la sécurité réseau, la sécurité des applications, ce genre de choses-là. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir travailler sur des choses un peu plus stratégiques, ou organisationnelles, ou dans la compliance, ce genre de choses-là. Ça apporte vraiment tout un autre set de compétences. Donc, c'est très vaste, donc je conseillerais beaucoup aux gens qui s'intéressent à ça de justement bien identifier les différents métiers qu'ils ont et essayer de voir justement lesquels sont les plus intéressants. Très bien. Et une question importante, est-ce que ça recrute dans ce domaine, dans ce métier ? Oui, complètement. Moi, je le vois partout, ça recrute énormément. Toutes les entreprises ont besoin de monter en compétences en matière de cybersécurité, en matière de gestion des risques IT, et les cabinets de conseil, du coup, recrutent aussi. Donc, tout le monde recrute. Eh bien, parfait. Voilà. Je suis sûre que ça a donné envie à pas mal de personnes qui nous suivent aujourd'hui d'embrasser cette carrière. Alors, merci beaucoup, Mathieu, déjà, pour ton retour d'expérience. Et je vous propose maintenant de découvrir la fiche métier manager cybersécurité qui a été concoctée pour vous par François Stéphan. C'est le directeur général de l'OCE. C'est parti. Alors, les enjeux de cybersécurité sont d'actualité. Je crois que chaque jour, il y a des événements qui décrivent des attaques de systèmes d'information, de systèmes industriels. Donc, les enjeux sont extrêmement forts. Et notre société, les entreprises, ont besoin d'acteurs capables d'appréhender les enjeux de cybersécurité dans une certaine globale idée et de piloter les actions préventives ou de mettre en place des solutions. Donc, c'est ce qu'on appelle le métier, au sens assez large, manager de la cybersécurité. Alors, c'est un marché qui est en forte croissance, notamment en France. On peut se rappeler l'annonce du gouvernement français il y a quelques semaines sur le plan cybersécurité à un milliard d'euros, dans lequel s'inscrivent les enjeux de formation et les enjeux de doubler le nombre d'experts au sens large de la cybersécurité, qui est un peu plus de 37 000 aujourd'hui, et de passer à plus de 75 000 profils experts et managers dans la cybersécurité dans les cinq ans qui viennent. Donc, c'est un marché, effectivement, en forte croissance, avec plusieurs dizaines de milliers d'emplois à la clé en France. La cybersécurité est un sujet très complexe et qui concerne des systèmes assez globaux. Donc, il est essentiel, en termes de soft skills, de savoir parler avec des interlocuteurs plutôt métiers qui ne sont pas spécialistes de ces sujets-là, mais comprendre l'enjeu de leurs solutions, l'enjeu de leurs systèmes, leur fonctionnement, leurs pratiques. La cybersécurité, c'est aussi une question de comportement. Et donc, il y a des qualités, je dirais, de communication, d'échange et d'écoute qui sont très importantes. Si ce sont des métiers à composantes techniques fortes, il faut être capable d'échanger avec des personnes, des interlocuteurs dans l'organisation qui seront moins techniques, comprendre leur fonctionnement, leurs enjeux, savoir traduire pour eux les risques, pour leur faire comprendre les mesures à prendre de leur côté. Donc, c'est aussi des qualités de communication. Et puis, ce sont des métiers aussi de management, d'équipe, plus ou moins importantes. Et donc, là, c'est des qualités de management, de leadership, de communication et d'écoute aussi de ses collaborateurs pour les faire grandir aussi dans leur propre mission et savoir valoriser des expertises. Alors, à LSE, nous proposons plusieurs programmes qui permettent d'accéder à ces métiers de manager de la cybersécurité. Dans le programme ingénieur, une de nos majeures s'intitule système d'information et cybersécurité. C'est une majeure sur deux ans avec un accent fort sur tous les sujets cybersécurité en dernière année qui permet d'accéder à ces métiers. Nous avons un programme Bac plus 3, notre bachelor numérique, qui propose en troisième année une spécialité qui s'intitule cybersécurité et réseau et qui permet aussi d'obtenir des postes à responsabilité de pilotage ou de management ou d'expertise dans des sujets ou voire de poursuivre ses études pour approfondir encore davantage les sujets. Et puis enfin, un troisième programme Bac plus 4 et Bac plus 5 en deux ans, un MSI qui s'intitule justement manager de la cybersécurité et qui amène à ce type de métier. Donc l'intégralité de nos programmes propose ce type d'approfondissement et de spécialité. Alors toutes les informations concernant les parcours que nous proposons à l'ECE sont disponibles sur notre site internet. C'est très simple, c'est ece.fr et toutes les informations sont là sur les différents programmes. Alors voilà, après manager de la cybersécurité, je vous propose maintenant de passer à notre deuxième métier, consultant digitalisation bancaire. Et pour l'occasion, nous allons accueillir Xavier Ader. Je rappelle aussi toujours à nos spectateurs, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y répondra à 10h40. Bonjour Xavier, comment ça va ? Bonjour Florence, tout va bien, je te remercie. Bon, est-ce que toi aussi, tu peux donc nous raconter ton parcours en quelques mots ? Oui, alors moi, ça fait quelques années que j'accompagne les institutions financières dans leur programme de transformation. Et aujourd'hui, je suis directeur France Pantino, une société américaine qui propose une plateforme pour digitaliser les processus des acteurs bancaires. Et en ce moment, je travaille plus particulièrement sur la digitalisation des parcours des parcours de la chaîne de crédit. D'accord. Donc, construire un parcours 100% digital. D'accord. Et le matin, quoi ? Qu'est-ce qui te motive pour te lever ? C'est quoi ce qui te fait vibrer le plus dans ton job au quotidien ? Alors moi, ce qui me fait vibrer le plus, c'est de rencontrer des nouvelles personnes, même si en ce moment, c'est principalement par Zoom. Échanger de nouvelles idées, signer de nouveaux contrats. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important aussi. Il y a un aspect business aussi qui est important, c'est clair. Oui, oui, forcément. Je suis directeur France pour Encino, pour le groupe. Donc, forcément, il y a un aspect business important. Il y a l'aspect métier et puis il y a les missions que tu vas pouvoir vendre. Tout à fait. Quels sont les soft skills qui pour toi te semblent essentielles pour faire ce métier ? Alors moi, je dirais que la principale soft skills, c'est la résilience. Parce que moi, je propose aux institutions financières de transformer leur business. Donc, ça implique du changement. Le changement, c'est difficile. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de barrières. Mais voilà, il faut être résilient, il faut continuer, il faut proposer de nouvelles idées. Donc, voilà, principalement la résilience. C'est marrant parce que ça fait écho à la première table ronde où justement, Dickel de Miracle qui disait que le principal frein, la principale complexité, c'était souvent la transformation des équipes. En fait, c'est l'évolution, l'accompagnement des équipes au changement qui est le plus complexe. Exactement. Très bien. Est-ce qu'il y a toi aussi, est-ce que toi aussi, tu as une petite pépite à nous partager, un site internet que tu adores et qui nous recommanderait si on a envie de, si on commence à se passionner pour le sujet ? Alors moi, je suis fan du blog de Patrice Bernard qui s'appelle C'est pas mon idée. Sur son blog, il parle de l'innovation dans les services financiers, mais il n'a pas, il n'a pas sa langue dans sa poche. D'accord ? Donc, ce n'est pas de la pub. Il parle, voilà, c'est un franc parler. Quand c'est bien, c'est bien. Quand un acteur du milieu se lance sur un projet qui n'a ni queue ni tête, il le dit. Voilà. Génial. Alors, les petits liens arrivent d'ailleurs dans le chat pour les participants. Il suffit d'un petit clic pour aller découvrir le blog que nous recommande Xavier. Est-ce que tu aurais toi aussi un conseil à donner à un jeune qui aimerait faire ce métier, se lancer dans une carrière ? Alors, moi, le principal conseil, ça serait de s'intéresser. C'est-à-dire de ne pas attendre d'être sur le marché de l'emploi pour commencer à réseauter et à balancer son CV comme on le voit par exemple sur LinkedIn. Voilà, aidez-moi. Non, c'est pendant vos études, intéressez-vous. Là, par exemple, pendant le meet-up de ce matin, si vous avez rencontré des gens intéressants, n'hésitez pas à envoyer une demande sur LinkedIn pour passer 15 minutes avec eux si vous vous intéressez. On peut le faire avec toi, par exemple ? Par exemple, il y en a qui l'ont déjà fait et c'est devenu, il y en a un qui l'a fait maintenant, qui est aujourd'hui au Crédit Lyonnais, c'est devenu un ami. Voilà. Il ne faut pas hésiter, il faut avoir de l'audace. L'audace. Super. Et pour terminer, une question qui est quand même importante, est-ce que ça recrute dans cet univers, dans ce métier ? Oui, comme dans la cybersécurité, ça recrute, alors évidemment, ça recrute dans les banques, ça recrute dans les cabinets de conseil qui accompagnent les banques sur ces sujets de transformation et ça recrute aussi chez les éditeurs de solutions comme ma boîte qui proposent des outils à ces banques. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Xavier, pour ton retour d'expérience. Merci, Florence. Super intéressant, à bientôt. Et puis, chers spectateurs, je vous propose maintenant de découvrir l'affiche métier consultant digitalisation bancaire concoctée pour vous par Claire Souvenier, qui est la directrice générale des bachelors et MSI INSEC Paris et qui va vous faire découvrir en quatre minutes les missions du consultant, combien il gagne, c'est quoi les parcours de formation. C'est parti. Les grandes missions qui sont dévolues à ce nouveau métier de consultant en digitalisation bancaire, ils vont tourner autour de la digitalisation des parcours clients, évidemment, puisqu'il faut être de plus en plus à distance. Donc, comment le client peut ne plus venir dans les agences bancaires, ce qui est évidemment en train de se produire. C'est comment maximiser l'exploitation des données clients. La data prend une importance phénoménale dans tous les métiers et la banque, évidemment, n'y échappe pas. C'est aussi toute la simplification et la robotisation des opérations de back-office. Comment on peut faire pour que toutes ces opérations qui ne se voient pas du client puissent être simples et rapides pour l'ensemble des salariés ? C'est aussi, par exemple, la souscription digitale des crédits immobiliers qui se fait de plus en plus. Elle est en bonne voie aujourd'hui, mais on voit que les banques travaillent beaucoup dessus. Et puis, c'est de façon plus accessoire, mais tous les robots advisors, chatbots que les banques sont en train de mettre en place. Voilà. En fait, il exerce, alors on va parler à la sortie du diplôme, dans un cabinet de consulting qui peut être un des Big Five, un cabinet de consulting normal qui va vous recruter parce que vous avez des compétences en banque et évidemment un peu en digitalisation. C'est de plus en plus des cabinets de conseil en transformation digitale puisque le sujet aujourd'hui pour les grandes entreprises et notamment les banques est bien évidemment là, mais ça peut être aussi tout simplement dans les banques qui de plus en plus recrutent des gens qui vont être des consultants internes et qui vont permettre de travailler sur les différentes missions que nous avons évoquées. Alors, si on parle de salaire, on est, alors évidemment, en cabinet conseil, on n'est pas tout à fait sur les mêmes types de salaire qu'en banque et on voit que les choses ne sont pas encore fixées puisque globalement, on regarde les jeunes diplômés sortant, alors soit d'école d'ingénieurs, soit d'école de commerce, gagnent entre eux, vous allez voir que c'est une belle différence, entre 35 000 euros par an jusqu'à 60 000, voire plus pour certains types de profils extrêmement spécifiques. Donc, des salaires qui ne sont pas encore posés mais qui ont tendance à augmenter puisque, en fait, des consultants en digitalisation bancaire sont extrêmement rares. Oui, alors, une clé, il y en a deux clés qui sont aux opposés. La première, c'est la capacité d'analyse, analyse, analyse critique, qui est essentielle parce qu'on est dans un métier où il faut vraiment comprendre et analyser à la fois la data mais aussi tous les enjeux métiers qui se trouvent derrière les enjeux de la transformation digitale. Et la deuxième, c'est le sens de la relation client. Il est essentiel parce que la banque, c'est d'abord de la relation client et on a tendance à l'oublier derrière à la fois les aspects techniques de la data et derrière la réglementation bancaire. Mais il ne faut jamais oublier qu'en banque, on gère d'abord des clients. D'abord, il n'y a pas d'idéal mais on va dire que ce qui peut permettre de penser que vous aurez le profil idéal, c'est évidemment d'avoir d'abord des bases en banque. En banque et en finance bancaire, finance d'ailleurs d'une façon générale parce que ça vous permet de comprendre ce qu'est l'univers de la banque et quelles sont les grandes contraintes à la fois en matière de réglementation mais aussi en matière de métier puisque un conseiller en digitalisation bancaire comme son nom l'indique va travailler sur les métiers de la banque. Donc connaître un peu les métiers en avoir testé quelques-uns en stage notamment en banque et y compris d'ailleurs en banque de détail est quand même un vrai plus. Ça veut dire faire peut-être des études type bachelor qui permettent en gestion de connaître un peu cet univers et puis d'aller se spécialiser sur un master en banque avec pourquoi pas et c'est ce que nous offrons d'ailleurs au MSI de l'INSEC une expertise en digitalisation bancaire lors de laquelle vous allez à la fois vous former sur la partie banque et toute sa réglementation et tous ses métiers et en même temps bien évidemment sur la partie digitale. Si vous sortez d'école d'ingénieur c'est aussi une possibilité mais il va falloir faire alors pour le coup un master 2 en école de commerce qui permettra vraiment de travailler sur la dynamique bancaire qui en général est absente des études d'ingénieur. Alors si ça vous intéresse de faire une spécialisation en master 2 qui s'appelle digitalisation bancaire et manager financier et bien écoutez n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet insec, msc, mba.com et vous aurez toutes les informations y compris les coordonnées des gens qui pourront vous renseigner. Alors voilà toutes les petites infos concernant le consultant digitalisation bancaire. Passons maintenant à notre troisième métier consultant Smart Cities. Alors vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce nouveau métier et bien sachez que ça recrute énormément dans ce secteur qui est en plein essor et si vous aimez les voyages et bien ce métier ça semble fait pour vous. Guillaume Joss il est Urban Planner chez Group 8 il va nous raconter sa vie. Un scripting à l'introduction qui arrive. On a fait ça aux petits oignons. Bonjour Guillaume comment ça va ? Bonjour Florent ça va très bien. Alors est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours en quelques mots comment est-ce que tu es devenu Urban Planner ? Alors j'ai fait des études de géographie et d'urbanisme et je me suis spécialisé dans l'international. je travaille à l'étranger en Afrique en Asie et un peu en Amérique latine. Ce que je disais tout à l'heure si on aime les voyages tu as plutôt le bon job pour ça. Oui c'est un peu mon quotidien on va dire pas à moins avec la Covid. D'ailleurs ça se fait à distance ton job ? C'est possible de le faire à distance ? La prof oui on a fait une très bonne année malgré la pandémie tout est possible. A quoi ressemble ton quotidien justement ? Alors nous on fait des études de préparation de projets dans lesquels on a des composantes smart ou data etc. donc on travaille beaucoup pour des bailleurs de fonds internationaux des grandes institutions et notre travail c'est assez simple quand il y a des enveloppes de financement qui sont attribuées à des pays ou à des villes en gros on va dire comment on va les dépenser voilà D'accord du conseil quoi et comment voilà c'est du conseil exactement Surtout la partie amont conception recommandation Absolument Et toi aussi alors qu'est-ce qui te motive à te lever le matin c'est quoi ce petit truc là ? Je m'adresse sur ce qu'il y a des premiers premier intervenants c'est à prendre moi je n'ai toujours pas fait le tour de la question plus j'avance en âge moins j'ai de réponses claires et plus j'ai de questions donc c'est ça qui est intéressant et puis le fait de découvrir des villes où je n'aurais jamais mis les pieds si ce n'était pas pour le travail donc découvrir Très bien Quel est justement le projet qui t'a le plus passionné dernièrement ? Alors si on est en plus c'est très lié à notre à notre discussion maintenant j'ai développé en fait une plateforme digitale de gestion des villes orientée plutôt aux villes du sud voilà parce qu'on travaille dans des environnements où il n'y a pas de données ou quasiment pas de données et c'est compliqué de faire des projets de gérer un territoire si on ne sait pas combien d'habitants où sont les routes où sont les écoles etc. Donc voilà j'ai fait ça pendant plusieurs années et ça continue Donc gérer les datas d'une ville from scratch du début Absolument D'accord Selon toi c'est quoi la soft skill qu'il faut absolument avoir pour réussir à faire ce métier ? Alors ce n'est pas un métier très technique en tout cas celui que je fais il n'y a pas de calcul à faire ou de choses très compliquées mais c'est un métier d'expérience et la ville c'est politique c'est un espace politique on va travailler avec des élus on va travailler avec des gens qui habitent dans des bidonvilles on va travailler avec des experts très pointus et donc c'est plutôt cette capacité à faire dialoguer les différents acteurs les différents experts et finalement on est beaucoup dans la négociation la médiation la proposition voilà c'est vraiment ça il ne faut pas arriver avec un dogme voilà il ne faut pas arriver avec un dogme précis en disant c'est comme ça que ça va se faire parce que en réalité ça ne se fait jamais comme ça toi aussi tu accompagnes au changement en fait finalement le métier du digital c'est ça c'est absolument ça en fait c'est la question c'est la seule question parce que techniquement il n'y a pas de sujet ce n'est pas très compliqué voilà c'est comment on amène les gens à se l'approprier exactement est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui vient découvrir ce métier qui aimerait le faire une petite astuce ce n'est pas une astuce je pense que ce qui compte c'est les gens avec qui on travaille plus que là où on travaille il y a beaucoup de portes d'entrée ça peut être dans une ville ça peut être dans une collectivité locale dans un ministère mais ça peut être aussi dans une grande boîte type Vinci ou Bouy qui font beaucoup de choses sur la smart city ou sur la ville en général ça peut être dans des bureaux d'études voilà il y a plein de choses à faire je pense que ce qui compte notamment au début c'est avec qui on le fait pour pouvoir avoir accès à de l'autonomie des responsabilités être sur des projets comprendre aussi comment fonctionne l'institution voilà si c'est pour être dans une boîte qui est potentiellement en théorie passionnante mais être dans un coin et faire les photocopies ce n'est pas très intéressant donc concentrez-vous sur avec qui vous travaillez j'aimez bien cette phrase je la trouve très intéressante l'essentiel c'est les gens avec qui on bosse c'est avec eux qu'on grandit on y passe quand même 8 à 10 heures par jour donc il vaut mieux quand même que ce soit plutôt sympa oui tout à fait est-ce que ça recrute dans ce métier ? oui oui ça recrute parce que la ville c'est quand même un enjeu central parce que toutes ces technologies Smart City commencent à monter en puissance depuis très longtemps la Smart City ce n'est pas que le digital mais en l'occurrence digital et ville oui oui ça recrute à la fois dans le public mais aussi dans le secteur privé pour apporter des solutions aux villes très bien et où est-ce qu'on peut te suivre ? où est-ce qu'on te retrouve ? si on a envie de te parler je ne suis pas très présent sur les réseaux mais LinkedIn je suis là et je réponds très bien et bien écoute merci beaucoup pour ce partage d'expérience d'ailleurs chers spectateurs si vous avez des questions pour Guillaume n'hésitez pas aussi à les mettre dans le chat et on verra tout à l'heure pour y répondre dans la foulée du dernier échange merci Guillaume je vous propose maintenant de découvrir la fiche métier Consultant Smart Cities qui a été concoctée pour vous par Sylvie Faucheux c'est la directrice générale de l'IFG Executive Education et qui va vous faire découvrir en 4 minutes l'émission d'un consultant Smart Cities c'est quels sont les débouchés et puis aussi les parcours de formation à prévoir Alors aujourd'hui nous avons des villes qui grossissent de plus en plus et puis des collectivités qui ont à faire face à toute une série d'enjeux des enjeux économiques sur ces villes des enjeux écologiques et des enjeux sociétaux aussi bien des enjeux de sécurité par exemple que d'éducation ou de santé Alors nous allons avoir un consultant en Smart Cities qui va intervenir sur ces différentes dimensions à la demande soit d'une collectivité territoriale soit d'un bailleur parce que ça peut être des quartiers aussi un bailleur aussi bien social qu'un bailleur privé ça peut être aussi des urbanistes qui vont devoir créer donc des nouveaux espaces ou améliorer des espaces existants et ça peut être aussi des aménageurs ou des entreprises qui proposent en fait une série de services aux collectivités aux villes qui donc doivent relever ces nouveaux défis c'est-à-dire soit créer des nouveaux quartiers ex nihilo ou soit réaménager réhabiliter des quartiers au sein d'une ville On chiffre aujourd'hui en fait centaines de milliers d'emplois en France mais aussi en Europe puisque par exemple avec tout ce qui concerne la mise en place de l'économie circulaire tout ce qui est la mise en place d'énergie renouvelable d'efficacité énergétique eh bien il faut repenser tout l'aménagement des villes et des quartiers et là bien évidemment au niveau européen ce sont des millions d'emplois qui sont concernés et il y a eu énormément de rapports sur finalement cette reprise cette croissance verte qui sera permise grâce finalement au déploiement des smart cities Curiosité la capacité de travailler de façon multidisciplinaire et sur projet Les parcours de formation sont de deux types il y a à l'abord eh bien finalement des formations initiales pour des jeunes en alternance pour leur permettre eh bien d'être par exemple gestionnaire de bâtiments intelligents ou bien pour leur permettre plutôt d'être gestionnaire de smart grids sur l'efficacité énergétique voilà et puis après eh bien il va y avoir toute une série de parcours qui vont être plus transversaux pour par exemple management en smart cities que nous proposons au niveau de la formation continue pour déjà des spécialistes qui peuvent être urbanistes qui peuvent être ingénieurs qui peuvent être aussi des gestionnaires de ville eh bien nous leur proposons ce parcours pour pouvoir finalement être à la pointe de ce qu'est en train de devenir leur métier et pour pouvoir répondre aux différents enjeux il y a aussi les formations courtes les certificats de compétences qui peuvent être faits donc complètement de façon digitale on est bien en accompagnement pour finalement apporter sur par exemple le financement de ces smart cities donc on aura plutôt le caractère financier puisqu'il y a énormément d'investisseurs qui interviennent là ou bien qui vont plutôt intervenir sur la gestion et la de toutes ces smart cities donc en fait il y a une très grande variété de parcours que nous pouvons proposer qui vont du plus court donc c'est-à-dire quelques semaines donc ensuite des formations plus longues qui sont des et qui ont pris au niveau digital jusqu'à finalement on peut aller aussi pour des DBA des doctorats exécutifs pour des personnes qui voudraient approfondir notamment au niveau international leurs compétences dans ce domaine Vous pouvez déjà retrouver des informations sur le site internet de l'IFG sur lequel vous aurez un lien avec des spécialistes qui pourront répondre à toutes vos questions Et bien voilà vous savez tout sur le métier de consultant smart cities on va passer à notre quatrième et dernier métier digital marketer alors votre truc à vous c'est l'e-commerce les réseaux sociaux et bien bienvenue à Lucas Ragusa et l'élite stratégiste elle va nous partager son expérience de digital marketer un petit jingle d'introduction et nous accueillons Lucas bonjour Lucas bonjour alors comment ça va ça va très bien en direct de Suisse de Genève c'est ça de Genève en Suisse exactement super est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots ouais alors moi du coup j'ai intégré le bachelor digital marketing et communication à créa Genève donc du groupe Insec et donc ensuite j'ai fait dans le cadre de mes études déjà deux fois six mois de stage une fois en gestion de projet packaging donc à Paris j'étais monté à Paris pour ça le deuxième j'ai été engagé à Los Angeles dans une dans une agence de branding et de création web développement web qui s'appelle Manufacture et aujourd'hui je suis revenu du coup à Genève et j'ai ouvert cette agence pour le marché européen ici donc voilà aujourd'hui je travaille là-dedans et je développe le business et je fais de la stratégie marketing justement pour cette agence ici et je crois que tu as aussi ta propre marque oui tout à fait j'ai aussi du coup depuis l'été passé j'ai lancé un concept dans la restauration qui est un bar à gaufres qui s'appelle Urban Waffle Club et donc je suis cofondateur et brand manager de cette marque qu'on développe assez rapidement en plus en ce moment donc tu mets en application tout ton savoir-faire de brand manager et de digital marketer au profit de cette marque aussi ouais voilà je pense que c'est vraiment la chance que j'ai eue avec ces études c'est peut-être un peu la polyvalence que ça m'a apporté de pouvoir toucher à tout par exemple voilà là je peux vraiment faire moi je fais en l'occurrence je m'occupe vraiment de tout ce qui est la stratégie de développement mais on a aussi fait le business model enfin voilà c'est assez varié et puis tout ça je l'aurais pas enfin voilà c'est beaucoup de polyvalence je dirais pour mettre tout ça en pratique dans un même projet un vrai couteau suisse c'était la petite blague à quoi ça ressemble ton quotidien qu'est-ce qu'on fait quand on est un digital marketer bon alors en ce moment voilà beaucoup de calls beaucoup de calls avec des clients donc soit des clients aux Etats-Unis soit des clients en Europe pour tout ce qui est mon travail chez Manufacture clients et là donc moi mon travail principal c'est quand je ne suis pas en train d'établir la stratégie donc au départ du projet c'est bien de m'assurer que tout le travail qui est fait en design et en développement web correspond et finalement oui correspond à la stratégie qui a été établie avec le client et qu'en termes d'objectifs en termes de cibles tout ce qu'on développe après les graphistes et les développeurs ça rentre bien et ça répond bien aux besoins notamment du client mais aussi de la marque c'est le gardien de la marque brand manager je pense que le côté brand manager c'est vraiment de m'assurer de la cohérence de la marque chaque détail compte vraiment tout doit être vraiment très raccord très raccord le positionnement enfin voilà c'est un métier vraiment très passionnant je trouve et ça c'est encore plus le cas quand on travaille pour sa propre marque on est d'autant plus impliqué exactement qu'est-ce qui te motive toi à te lever le matin je pense que finalement c'est une réponse peut-être un petit peu bateau mais le travail bien fait moi je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant envers moi-même peut-être des fois aussi envers les gens avec qui je travaille mais je pense que le travail bien fait ça me suffit pour me motiver à me lever le matin et la satisfaction en fait après avoir terminé un projet ça c'est ce qui me motive vraiment à me pousser au bout ça marche c'est quoi la soft skills qui toi te semble vraiment essentiel si on veut s'épanouir et être très bon dans ce job de digital marketer je pense qu'il faut beaucoup de discipline dans un sens parce que ouais en fait il y a tellement de facettes dans le métier de digital marketer il y a tellement de facettes et je pense que chaque métier même finalement digital marketer c'est finalement assez global parce qu'il y a encore chaque entreprise aura sa propre définition de ce qu'elle attend d'un digital marketer moi je pense que c'est la discipline beaucoup de rigueur et voilà d'organisation ouais d'organisation c'est sûr mais je pense vraiment en l'occurrence de vraiment pouvoir protéger la cohérence d'une marque que ce soit en ligne ou que ce soit en direct ou que ce soit vraiment sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit vraiment la la bonne connaissance de la bonne connaissance de la marque déjà et ensuite la discipline la rigueur je pense que c'est important d'accord très bien est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce métier oui je pense que ce qui m'a aidé moi le plus dans mes études en tout cas et le fait que aujourd'hui j'en suis là et j'ai des projets super sympas pour lesquels j'ai la chance de travailler c'est parce que jamais dans mes études j'ai appris j'ai vraiment toujours essayé de comprendre je pense que ça c'est vraiment la clé surtout quand on fait des études qui est comparée à des universités entre guillemets classiques qui sont beaucoup plus académiques je pense que nous on a la chance de pouvoir vraiment essayer d'apprendre pardon de comprendre mais pas de juste bêtement apprendre de vraiment comprendre les les voilà les les rouages comment ça fonctionne derrière c'est quoi la rire boutique c'est je trouve que la prise par coeur et tout ça dans ce genre de métier ça n'a pas de sens c'est vraiment une fois que quelqu'un a compris quelque chose c'est la clé pour moi de l'approprier elle est super intéressante ton astuce ton conseil est-ce que ça recrute dans ce métier ? oui ça recrute comme je dirais dans beaucoup de motifs du digital aujourd'hui mais c'est vrai que nous à l'agence 2020 c'était une des meilleures années en fait qu'on ait pu faire parce que tous les clients enfin énormément de marques ont décidé de passer au e-commerce on a spécialisé aussi tout ce qui est Shopify et tout ça donc on a vraiment pu accompagner une accélération de la consommation du coup on a recruté et c'est pas fini donc voilà c'est je pense que le e-commerce et le digital marketing en l'occurrence oui ça recrute largement il y a du potentiel super et pour terminer où est-ce qu'on te suit ? où est-ce qu'on peut te retrouver échanger avec toi ? je pense qu'il y a deux moyens le premier ça serait via manufacture directement le site manufacture.co il y a les mises à jour de tous les projets et sinon sur mon LinkedIn vous pouvez me suivre Luca Ragusa merci beaucoup Luca c'était hyper intéressant merci d'avoir partagé ton quotidien et ta vie je vous propose maintenant de découvrir la fiche métier digital marketer qui a été concoctée pour vous par Philippe Galland c'est le directeur des programmes digitaux de Créa Genève et qui va vous faire découvrir en 4 minutes les missions d'un digital marketer la soft skill vitale et puis les différents parcours de formation qu'il vous faut pour préparer votre carrière on est parti on présente souvent un digital marketer comme un profil couteau suisse en fait il faut bien différencier ces missions qui vont être liées au marketing les missions qui vont être liées à la communication qui peuvent aussi être liées aux médias et puis les missions qui sont liées à l'expérience utilisateur et dans chacune de ces missions on va avoir des personnes qui sont plus spécialisées sur tout ce qui touche à la recherche à l'analyse d'autres qui apprécient plutôt développer des stratégies et puis d'autres qui vont être plutôt sur des activations avec des côtés plus techniques ou créatifs et puis toutes ces missions on les retrouve dans des grandes agences multiservices on va les retrouver aussi dans les agences spécialisées là on va avoir des agences spécialisées médias ou des agences spécialisées expérience utilisateur de nouveau dans des multinationales qui ont beaucoup de grands départements on va retrouver ces différents métiers avec des différentes spécialités et puis au sein des PME et des start-up là on va plutôt retomber sur ce côté couteau suisse où ça va être des fois une, deux personnes qui vont devoir un petit peu assurer l'entier de ces missions Le marché de l'emploi c'est qu'on a actuellement une forte demande sur les métiers qui sont liés au e-commerce donc avec la poussée et accélérée par la crise sanitaire notamment pour venir générer du trafic sur ces sites de e-commerce et vendre en ligne beaucoup de demandes aussi liées à l'expérience utilisateur et l'expérience utilisateur digitale et puis bien évidemment toujours ces demandes sur le community management donc voilà et puis en ce qui concerne les rémunérations voilà c'est toujours ça va bien évidemment dépendre du type d'entreprise voilà on va être peut-être pour un junior entre 20 et 30 000 euros en France en Suisse le marché est très différent au niveau du salaire parce qu'on va être plutôt aux alentours de 55 à 60 000 euros pour un junior mais bien évidemment que l'environnement économique est très différent si je ne veux en retenir qu'une je pense que la plus importante c'est la curiosité c'est-à-dire c'est-à-dire de s'intéresser à tout et d'aimer investiguer et d'aimer apprendre que ce soit par soi-même ou au sein d'une école à Créa on peut démarrer son parcours de formation dans le digital avec un bachelor en digital marketing et communication qui va amener au titre de bachelor et qui va créer en fait un généraliste en digital marketing et communication on retrouve aussi un master en digital marketing et communication qui permet d'approfondir ces connaissances mais qui permet surtout aussi à des personnes qui travaillent peut-être dans l'IT dans le marketing dans la com et qui veulent vraiment se spécialiser ensuite dans le digital d'obtenir un master et puis en parallèle on va aussi retrouver un master en innovation qui va permettre aussi de compléter ces connaissances en digital et d'accentuer un peu ces compétences en entrepreneuriat et puis surtout cet aspect un peu d'expérience utilisateur et ce terme de design thinking qui est très à la mode actuellement et bien voilà vous savez tout également sur le métier de digital marketer alors est-ce que vous avez peut-être encore des questions pour nos différents intervenants nos quatre invités nos quatre professionnels qui nous ont raconté leur vie est-ce que vous avez des questions si vous n'en avez pas on s'arrêtera là je vous laisse me dire comment tenir toutes les informations les mettre en commun on a une question pour les smart cities est-ce que Guillaume est toujours là ? oui je suis là donc il y a des logiciels qui doivent prendre en compte une multitude d'informations le nombre d'habitants les revenus le trafic routier d'ailleurs tu m'avais raconté des anecdotes sur toutes les données qui étaient gérées qui étaient assez géniales comment est-ce que vous obtenez toutes ces informations tu m'avais parlé d'une anecdote autour des bornes de téléphone je crois oui sur le trafic en fait on avait fait on a fait une expérimentation qui qui était une expérimentation au sud parce que ça fonctionne très bien en France c'est d'utiliser les données des téléphones mobiles voilà qui sont évidemment anonymisées donc c'est un processus assez poussé mais qui permettent d'avoir une finesse d'analyse et de comprendre exactement quasiment en temps réel les mouvements de population donc de pouvoir anticiper prévoir des aménagements un métro des bus des nouvelles routes etc et on avait testé ça à Dakar notamment d'accord ça avait très bien fonctionné donc en fait c'est une sorte de mapping où tu voyais toute la c'était l'analyse des données des téléphones qui permettait ensuite de trouver des réponses à des questionnements sur l'organisation des villes en fait c'est ça exactement voilà parce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'avoir des données on va dire classiques telles qu'on les a en France les institutions ne sont pas assez solides et pas organisées de moyens organisées etc donc en fait les opérateurs eux les opérateurs de téléphonie ont des données par milliards et l'idée c'est comment est-ce qu'on peut utiliser une partie de ces données pour les institutions publiques pour les aider à mieux planifier la ville c'est un enjeu qui est absolument majeur est-ce que ça ça reste un de tes plus beaux un des plus beaux projets sur lequel tu as travaillé il y a Romane qui posait la question c'est quoi votre plus beau projet dans quel pays c'était quoi les applications les missions oula il n'y a pas de plus beau projet il y a des enjeux hyper différents j'imagine il y en a plein c'est sûr que celui de Dakar on a fait aussi en Côte d'Ivoire avec les données mobiles c'est intéressant parce qu'on a été les premiers à faire ça au sud on avait travaillé directement avec Orange et ça a donné des résultats on n'a pas le temps ici d'en parler mais assez vertigineux en termes de compréhension de l'organisation sociale du pays parce qu'à partir du moment où on sait qui appelle qui dans la vraie vie avec un téléphone ça donne des informations incroyables sur effectivement les liens sociaux les relations aussi les divisions quelles sont les villes qui sont bien connectées entre elles etc il faut aimer mais c'est passionnant la ville de demain c'est une histoire de données globalement non mais la ville la ville a été créée par les données non mais la première ville il y a 5000 ans a été créée quand on a créé la ville on a créé deux choses d'autres c'est l'écriture et les impôts voilà ça vous donne les idées on n'a pas bougé depuis 5000 ans la ville c'est l'information appartement on met des gens ensemble de manière très dense pour que ça ne crée pas trop de tensions et trop de frottements il faut arbitrer il faut réguler il faut optimiser et pour ça il faut de l'information nécessairement donc on n'a pas évolué de vie c'est le type d'information et la manière de la collecter et de la gérer qui change mais finalement la ville reste une ville et on n'a pas évolué d'un pouce depuis 5000 ans c'est drôle c'est intéressant il y a juste je rebondis je pense que ça va être la dernière question justement sur ce projet avec les informations téléphoniques intéressent beaucoup et on me dit dans ces cas-là comment vous faites vous demandez les informations aux opérateurs téléphoniques c'est des partenariats que vous avez oui c'est un partenariat mais c'est pas nous petits bureaux de consultants on ne peut pas directement travailler avec Orange donc c'est le gouvernement du Sénégal avec l'agence française et de développement avec nous il y a eu tout un protocole parce qu'il n'est pas question qu'on ait accès nous-mêmes aux bases de données donc on nous a donné des données alors il y en avait déjà quelques milliards mais qui étaient totalement anonymisés il y a déjà un énorme travail pour mettre à disposition et ensuite on a eu le droit au nom on va dire du gouvernement du Sénégal de traiter ces données voilà d'accord ça marche merci Guillaume d'avoir répondu est-ce que vous avez chers spectateurs d'autres questions ou est-ce qu'on on s'arrête là pour cette matinée n'hésitez pas à la une à la deux à la trois si vous en avez de toute façon n'hésitez pas à contacter tous nos intervenants sur LinkedIn ils nous l'ont dit tout à l'heure vous pouvez ne pas hésiter à leur poser la question allez on va terminer j'ai une question pour Xavier tu es toujours là Xavier ou pas je tente oui il est là j'ai Romane qui a une question pour toi elle voulait savoir si tu travailles avec des commissaires aux comptes ou des experts comptables est-ce que ça fait partie de ton écosystème quand tu accompagnes la digitalisation bancaire non c'est pas le même écosystème non c'est pas le même écosystème parce que toi tu es vraiment tourné plus sur l'accompagnement il y a une dimension digitale du parcours client en fait c'est plus cette facette là que sur la facette comptable en fait c'est ça alors c'est une question de piège dans la plateforme par exemple là je suis sur un projet où je construis une plateforme 100% digitale sur le processus de crédit entreprise et on peut retrouver des commissaires aux comptes et des experts comptables qui vont avoir accès à la plateforme pour pouvoir lire les comptes et éventuellement ajouter des liens fiscales donc mais je ne leur parle pas directement mais dans le processus de la chaîne de crédit ces gens là interviennent et utilisent la plateforme que je propose aux banques c'est un des acteurs de l'écosystème mais tu n'as pas une interface régulière ils utilisent l'interface qu'on appelle tiers dans lequel des avocats des notaires des commissaires aux comptes des experts comptables vont venir apporter leurs éléments permettant de faire avancer le processus de crédit et bien c'est très clair voilà Romane te remercie pour cette réponse merci Xavier merci Romane merci Florence merci beaucoup merci beaucoup à tous les quatre d'avoir voilà joué le jeu de répondre à mes questions et aux questions également des internautes qui étaient avec nous ce matin et puis chers spectateurs j'espère que cette matinée vous a passionné autant que moi que ces rencontres vous ont inspiré on espère avoir très bientôt l'occasion de vous retrouver pour un nouveau meet-up thématique toujours autour de ces enjeux posés par les transitions économiques digitales organisationnelles environnementales ou encore sociétales merci à toute l'équipe organisatrice Jessica Tarnon Mélodie Schmaus Sabah Menamar Karine Tabouret Fabienne Nyssac nos directeurs d'école les alumnis et professionnels qui ont joué le jeu de venir témoigner nous raconter leur vie et puis évidemment les invités de notre table ronde d'ouverture et puis rendez-vous sur vos boîtes mail d'ici quelques jours pour récupérer les replays de cette matinée et les réponses à vos questions et bien écoutez très très belle journée à tous et à bientôt au revoir